Si vous nous prenez en marche, nous sommes toujours avec M. Traoré Abdulla et avec lui on parle de personnalité, de profilage. Il est donc très important d'apprendre à se connaître et s'adapter à son environnement et nous en parlons tout au long de cet entretien. M. Traoré, avec vous on parlait tout à l'heure de personnalité, donc on a parlé d'introverti, d'extraverti, mais est-ce que grâce à la méthode Nova on peut savoir qu'une personne se retrouve dans plusieurs types de personnalités par exemple ? Merci pour la question Mme. Et sûrement, comme je l'ai dit, après le test Nova, un rapport d'une quarantaine de pages édité, la personne saura ses préférences, on saura les préférences comportementales de la personne et surtout ses motivations. Dans les motivations, ces motivations viennent soutenir un peu la façon d'agir d'une personne. La personne agit d'une certaine façon, mais derrière il y a les motivations. Les motivations, ces motivations sont au nombre de six. Il y a des gens qui sont attachés par exemple à la vérité, à la justice et à l'égalité. Il y en a qui sont dans l'altruisme, d'autres sont dans l'utilitaire, il y en a qui sont dans la beauté, dans la réalisation de soi. Il y a des personnes pour lesquelles toute action doit être soutenue par leur manière d'être visible, c'est les individualistes. Et enfin, il y a des idéologues, des personnes qui sont toujours, qui veulent changer le monde, qui veulent transformer le monde. Donc en sortant le profil des personnes, ces profils seront soutenus par six piliers qui constituent les motivations de ces personnes. Alors, parlant des types de personnalités, les couleurs étant, les personnes par exemple qui ont une dominance rouge, quand le rapport sort de façon sur l'histogramme, on verra que ce sont des personnes qui sont dans l'action, ce sont des managers, des personnes qui ont pour philosophie d'être orientées résultats, d'accord, qui se battent. C'est la dominance rouge, c'est les personnes qui sont dans le bleu, sont dans la conformité, c'est des légalistes, des personnes qui sont dans l'approche factuelle, qui sont dans la recherche. Évidemment, les personnes qui ont une dominance jaune, ça va être les personnes relationnelles qui veulent le contact humain, c'est vraiment le marketing, la communication journaliste et d'autres personnes qui sont dans le vert. C'est la dominance des personnes qui veulent vivre dans la sérénité, la tranquillité et surtout la médiation. Alors, vous voyez tout de suite qu'en indiquant les types de personnalités, on va effleurer un tout petit peu la fonction qui est liée au résultat du test NOVA. Quand le test NOVA sort, par exemple, pour une personne, la personne peut savoir, je suis comme ça, alors sur le plan professionnel, comment j'interviens ? Et c'est là où on verra la différence entre le profil naturel et le profil adapté. En un mot, les types de personnalités vont être soutenus et justifiés par ce rapport de 40 pages qui permettra à un individu, par exemple, de savoir quelles sont mes motivations, qu'est-ce que je vais faire pour, par exemple, être performant sur le plan professionnel. Il y a deux attitudes dans la vie d'une personne sur le plan professionnel. La personne peut se retrouver, par exemple, dans une situation de survie. C'est lorsqu'il y a un grand écart entre le profil naturel et le profil adapté. Par exemple, quelqu'un de jaune qui est dans la relation, qui est dans les sentiments. La personne qui est jaune, quand on va lui confier, par exemple, des rôles de responsabilité, à faire bouger une structure, à prendre des décisions difficiles, ça voudra dire qu'on va demander à ce que son rouge monte, que l'écart, il aura un écart. Et donc, la personne va se retrouver dans une situation de survie, de stress, de mal-être, je vais dire. Alors que cette personne n'est pas faite pour cela. Alors, c'est pour cela que l'évaluation, par exemple, du NOVA permet, non, pas seulement à une personne de s'adapter à l'environnement, mais permet à quelqu'un qui est à la richesse de l'emploi, de savoir, de s'orienter. De mieux s'orienter professionnellement. Qui permet à un père, une mère de famille de faire un test NOVA pour son enfant qui va être orienté, par exemple. Un enfant qui a fini son bac, l'enfant dira, par exemple, en rêvant, par assimilation ou par comparaison de ses petits rêves, c'est de dire, par exemple, je veux devenir médecin. Alors, je veux devenir médecin, il y a la possibilité d'y aller, mais être médecin, c'est rester dans une... le NOVA dira qu'il faut un bleu dominant. Il faut accepter, il faut être un chercheur, savoir travailler dans la sérénité également. Alors, si l'enfant en fait un test de profil large de cet étudiant, on va pouvoir l'orienter. On a besoin de ça aussi bien en tant que personne, on a besoin de connaître son profil. Donc, vous avez dit tout à l'heure que la méthode NOVA vous permettra non seulement de connaître votre personnalité, mais de savoir aussi mieux vous orienter sur le point professionnel. Pour des personnes qui ne se sont pas bien orientées, parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont médecins, mais qui étaient appelées à fonctionner dans le domaine de l'art, par exemple. Est-ce que, grâce à cette méthode, vous arrivez à réorienter professionnellement ce sujet ? Alors, quand on fait le profil NOVA, le consultant discute d'abord avec la personne, essaie d'interpréter le graphique et surtout le profil NOVA dira, par exemple, cette personne, voilà qui vous êtes, voilà les difficultés que vous avez à communiquer avec les autres, voilà le type de personnalité avec laquelle vous serez en conflit tout le temps. Alors, on décline, si vous voulez, une approche d'accompagner le client, pour ainsi dire. Alors, votre question, c'est de dire, est-ce qu'avec le profil NOVA, on peut changer de fonction ? C'est ça, c'est ça. Alors, prenons le cas. Tout est basé sur, n'est-ce pas, ce que nous appelons en tant que consultant de pouvoir baisser un peu le rythme. Baisser le rythme, c'est de rester dans ses valeurs. Un médecin qui est appelé à travailler dans un cercle ferme et à rester dans la prudence, être réfléchi, analytique, formel, réservé et précis et qui a une dominance également de personnes extraverties, cela existe. La personne doit pouvoir jouer avec ses attentes et répondre à ses besoins narcissiques en tant qu'artiste. Je le dis, on ne met pas… Donc, aller sur les deux fronts, vous voulez dire ? Aller sur les deux fronts. Je le dis, le principe NOVA, l'évaluation NOVA ne met pas quelqu'un dans une case. D'accord. On montre à la personne ses aptitudes, talents, innées. Voici les possibilités que votre personnalité vous offre. Comme le dit John Donne, personne ne peut vivre sur une île futile entourée par toutes les richesses du monde. L'être humain a besoin d'interactions. C'est dans les interactions qu'on arrive à s'affirmer. C'est dans les interactions qu'on retrouve son épanouissement et son équilibre. Alors, si je dois interagir avec les autres, que je ne connais pas leur profil, évidemment, c'est source de stress et de difficultés. On va alimenter, comme je l'ai dit, les attentes d'une personne. C'est de se donner, de faire de l'auto-récompense, de se récompenser. Alors, j'ai un ami dont le profil a été évalué par NOVA. Il est médecin, puisqu'on parlait de ça. Il est médecin. Alors, il s'est retrouvé avec un profil reparti sur une échelle de 100. Il a les moyennes partout. Il m'a dit, mais, M. Traoré, comment on explique cela ? J'ai dit, mais on explique que vous avez des talents. Il est né. En tant que médecin, vous êtes en même temps artiste. En tant qu'artiste, vous avez de l'empathie en tant que médecin, mais aussi vous êtes un leader. Alors, comment je peux faire pour être équilibré ? Donc, j'ai dû dire, évitez. Est-ce que, sur le plan professionnel, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes dans une posture, dans une situation de succès ? Auquel cas, puisqu'il n'y a pas une très grande différence entre votre profil naturel et votre profil adapté, apparemment, tout colle bien. Mais comment vous vous sentez sur le plan professionnel ? Ces questions, réponses permettent donc à la personne de savoir qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Vous êtes médecin, si vous avez des aptitudes, des talents d'artiste, aller à la découverte de ces talents exposés, c'est de trouver l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. C'est ce qui est très important. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est concerné par la méthode NOVAC ? Quels sont donc les différents types de profils que coiffe cette méthode-là ? Alors, les profils, il y en a, il y a beaucoup. Alors, je vais citer, par exemple, le profil étudiant. C'est important. Dans certains pays, notamment les pays nordiques, dans le Canada, les États-Unis, un peu en Europe, on fait le profil des étudiants. Un enfant qui est presque à la terminale, ses parents doivent savoir quel est le profil NOVAC de mon enfant. Qu'est-ce que mon enfant pourrait faire comme activité professionnelle pour être vraiment un homme accompli, quelqu'un d'accompli ? Il faut le faire. Pour les étudiants, il y a le profil poste qui pourrait être fait, qui est fait par NOVAC. C'est de permettre à un responsable des ressources humaines de savoir, par exemple, Mme Missouma étant récrutée, qu'est-ce que cette... qu'est-ce que... quelle fonction faudrait peut-être confier à Mme Missouma ? C'est aussi en partant de l'entreprise. En partant aussi de l'entreprise. Pour un leader, le profil leader permet à un leader de savoir maintenant, par exemple, comment gérer les hommes, comment motiver. Parce que finalement, aujourd'hui, dans la gestion des ressources humaines, on demande au leader de jouer plusieurs rôles. Le leader doit jouer le rôle de facilitateur. Le leader doit être un accompagnateur. Le leader doit être un modèle. Il doit rester dans cette posture de responsable encadreur. D'accord. Donc, il est possible de changer de métier au milieu, au début, au milieu ou à la fin de sa carrière. On va retenir cela. Alors, pour une personne dont la personnalité a été déformée à cause des circonstances de la vie, par exemple, j'étais extravertie au départ, très en contact avec les autres, et à cause de la méchanceté des hommes, il arrive que je me retrouve introvertie. Est-ce qu'on arrive à sauver cette personne-là, sauver sur le plan comportemental ? Oui, on peut sauver la personne à condition de connaître son profil. Connaissant son profil, il faut connaître ses préférences comportementales. Qu'est-ce que la personne aime ? Les six piliers cités ici, la vérité, la justice, l'empathie, l'altruisme et autres, il faut les alimenter. Vous voyez, l'être humain, je ne vais pas comparer l'être humain à une machine, mais je donnerai cet exemple. Le moteur d'un véhicule fonctionne à partir des réacteurs ou d'un avion, des réacteurs, des injecteurs, mais c'est d'alimenter cela. On peut récupérer cette personne après avoir fait son profil et puis essayer de satisfaire à ses besoins narcissiques. Il faut les alimenter. Ce n'est pas médical, mais le soutien en tant que consultant certifié, c'est de travailler avec cette personne. On fait le profil de la personne, c'est dans son développement personnel. Permettre à la personne d'être épanouie, comme je l'ai dit, d'être un homme, une femme équilibrée sur le plan émotionnel et vivre sa vie tranquillement dans la sérénité. Mais comment de façon pratique, c'est-à-dire qu'après les tests, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je retiens que vous ne faites pas que des tests, vous faites aussi un accompagnement à suivi après. Mais comment ça se passe de façon concrète ? Concrètement, quand on finit le test, c'est une quarantaine de pages qu'on donne à la personne, au client. La personne va lire, mais on va travailler avec la personne pendant une heure, deux heures de temps pour expliquer, pour dire à la personne, voilà, vous êtes dans cette situation. Vous êtes dans une situation professionnelle, par exemple, parce qu'on va demander, par exemple, le métier de la personne. Vous êtes quoi ? Vous êtes journaliste et quand on fait votre profil, on verra votre profil naturel et puis votre profil adapté. Et on dira, le profil Nova va donner un peu les indications, les orientations, les pistes d'amélioration et surtout la façon dont la personne se comporte sur le plan professionnel. Si la personne est dans une situation, comme je l'ai dit, une situation de survie, la personne sera quelqu'un de stressé sur le plan professionnel, qui ne correspond pas à son profil naturel. On va aider la personne à modifier un peu, à baisser le rythme, à alimenter ses besoins narcissiques et puis être équilibré. Oui, journaliste, artiste, oui, cela peut se faire. C'est possible. Médecin, artiste, cela peut se faire. Auditeur, dans le commercial, cela peut se faire. On peut alimenter ce réacteur pour permettre à la personne d'être, d'avoir de l'énergie pour vivre sereinement. D'accord. Et est-ce que la méthode Nova, c'est aussi une solution au management des conflits, du stress, par exemple ? D'abord, le conflit, il faut le voir à trois niveaux. Le suisse Nova le dit, le conflit avec vous-même, comme on l'a dit, Socrate l'a dit, connais-toi toi-même, tu connaîtras le monde. Connais-toi, connais tes forces et tes faiblesses. Connaissant ses forces, vos forces et vos faiblesses, vous saurez, par exemple, faire la différence dans la gestion de votre carrière, de vos ambitions. Je suis, moi, quelqu'un qui pourrait dire, je veux devenir directeur d'entreprise, je veux devenir ministre sur le plan politique, je veux être élu. Avez-vous ces moyens d'atteindre vos objectifs ? Si oui, allez-y. Sinon, travaillez sur vous. Sinon, vous serez en conflit avec vous-même, vous serez quelqu'un de fustré. Et surtout, lorsque vos ambitions sont soutenues par des valeurs d'idéologie, par exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est un idéologue qui veut transformer le monde. Il veut transformer le monde, mais alors s'il a un rouge, c'est-à-dire un profil de dirigeant très élevé, la personne sera quelqu'un qui va vivre dans le stress et dans la frustration. Parce que changer le monde, c'est compliqué pour une personne, une seule personne. D'accord. Et en dehors de la méthode Nova, est-ce que vous, personnellement, vous pouvez arriver à détecter la personnalité d'un sujet, de quelqu'un ? Oui, je le dis, je vais finir avec la gestion des conflits. Conflits avec vous-même, mais conflits avec les autres. Les autres. Puisque si vous vous connaissez, vous connaissez l'autre, votre vis-à-vis, l'harmonie, vous saurez comment alimenter ses attentes. Donc, conflit entre vous et puis votre, la profession. Troisième niveau de conflit, c'est conflit entre vous et puis votre profession. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous serez forcément quelqu'un de déséquilibré. Alors, la question que vous posez, est-ce qu'on peut connaître le profil d'une personne sans passer par le test par habitude ? Et quand je donne ce cours à des étudiants, ou même j'anime des sessions au sein des entreprises, on prend des tests, on fait des cas pratiques. Cas pratiques, je dis par exemple, essayons d'évaluer par exemple le profil de nos trois grands. Les trois grands, c'est papa et Pépé Bédier, père à son âme, le président Ouattara et le président Mbabo. Les trois, voilà, des personnalités politiques que nous connaissons, mais à l'œuvre on les connaît. Parlant du président Bédier, c'est après son décès que certaines personnes ont découvert son profil. C'est quelqu'un d'introverti, il est bien connu. Introverti qui veut vivre dans la sérénité, dans le rationnel. C'est quelqu'un d'un cartésien. Alors, c'est quelqu'un par exemple qui ne supporte pas du tout le stress. Quand on le voit, on sait. Pas pour cela qu'on a surnommé le Bouddha de Daoukro. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'enfrontement, il est dans la sérénité. Deuxième personnalité, le président Ouattara, on le connaît. À partir de son parcours, les études aux États-Unis et tout, c'est un homme d'action. Il est sur le terrain, il aime les défis. C'est l'approche et le résultat chez lui. Sans le connaître, on pourrait imaginer, le jour que vous rencontrez Ouattara, monsieur le président Ouattara, dites-lui, monsieur le président, je veux faire ça. Il va vous demander, quel est le résultat ? Vous aurez quoi ? Ce que ça va produire. Ça va produire quoi comme effet avant de passer à l'action, avant d'accepter. Voilà le type de personnalité. On le voit dans ses œuvres. Aujourd'hui, sur le terrain, axé sur le résultat, il va stresser par moments. Bref. Alors, troisième personnalité, le président Ouattara, il est dans les sentiments. C'est ça. Il est dans la relationnelle. C'est un bon… Il est très paternel ? Paternel, paternel, paternel. Il est, c'est qu'il est dans sa vie, quelqu'un qui aime se faire écouter. Il aime parler. C'est un… Il serait un bon parlementaire. Voilà. Alors, le profil Nova va, en donnant le profil Nova, va donner un peu, même le profil de métier des personnes. Le profil de métier des personnes. Voilà. En gros, on peut, à partir du profil Nova, être connaître. M. Traoré, merci d'avoir partagé toutes ces informations utiles sur la méthode Nova ou Suisse Nova, un outil psychométrique qui permet donc le développement des capacités personnelles ou professionnelles par la connaissance de soi. On a pris beaucoup de plaisir à être avec vous. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada